Hey ! Maintenant que Frézia est bien installée dans sa jolie maison de Willow Creek, d'ailleurs elle est dispo dans la galerie si vous avez besoin, on va se demander comment va se passer sa petite vie de célibataire endurcie. Est-ce qu'il sera du type célibataire sage ou célibataire déluré ? Et bien, de toute façon c'est tout de suite qu'on va le voir. Et c'est à Willow Creek que l'on retrouve la petite maison de Frézia et de ses trois petits chats. Oui, il est 7h pile du matin, il est encore en train de dormir, il est explosé. Et les trois minouces sont en forme ! Alors, je ne sais plus leur prénom, on va se rappeler Oscar. Oscar, ok, il est joli. Kia, oui, Kia est une personnalité un peu complexe, une sale tête et puis elle est un peu bizarre aussi. Et petit rouquin, Balou ! Ah oui, c'était le bébé ! Ça c'est un chat qui vient de le réveiller alors qu'il dort, c'est toi Kia. On va t'engueuler. Oui, viens ici, tu vas l'engueuler quand même. Voilà, et tu retournes dormir. Voilà, elle est contente, Kia et tout ça. Alors, je vous rappelle ! Oh, et lui qui m'en grimpe sur les trucs. Je vous jure, j'ai deux chats, ils ne m'emmerdent pas autant. Je vous rappelle, Frézia est donc l'héritier de cette génération 3 du Destiny. Et son tirage est donc le gourou des technologies, en tout cas pour lui. Sa future copine sera dans le juridique. Au niveau carrière, on devra atteindre le niveau 4 et son aspiration au niveau 2. Et sa passion, c'est le fitness. Et bien sûr, j'attends l'âge adulte pour pouvoir tirer au sort son nombre d'enfants et compagnie. Puis, quand il devra fonder sa petite famille. De toute façon, vous le savez déjà. Je sais déjà qui sera sa femme parce que je l'ai capté il y a longtemps déjà. Ce sera Audrey Tellmar ici, la jolie blonde. Celle-là, je l'avais croisée par hasard. Et je me suis dit, elle est trop belle. Elle sera pour lui. Donc pour l'instant, a priori, elle n'est pas encore mariée. En plus, ce chat, regueulé et tout. Et je vous jure, les chats, c'est un enfer. Dans les Sims, ils sont relous à mort. Et puis, il y en a 3 surtout. Puisque dans la génération 3, vu que c'est un célibataire endurci, le truc, c'est de faire adopter soit 3 chats, soit 3 chiens. J'ai choisi les chats. Et il doit maintenant s'en occuper. Ouais, parce que bon, tant qu'il n'a pas de famille, il a adopté des chats. On a Kia qui s'est balade dans le jardin. Elle est complètement frappadingue. Ah non, c'est Oscar, c'est pas Kia. Non, Kia, elle dort sur le canapé dehors. Oh, c'est trop mignon. Alors, c'est le week-end, Frézia, travaille pas. On peut essayer aussi d'avancer sur son fitness. Puisqu'il doit atteindre le niveau 10. Et on en est au niveau 3. La petite douche tonifiante qui fait du bien. Tu vas aller jogging. Allez. Waouh, t'es sexy. Clairement, Frézou. Tu es beau, t'es sexy. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Les chats, ils ont peur. Il y a quelqu'un qui a tapé à la porte. Mais c'est Glycine. Glycinette, reviens. On est bien à la maison. Tu es belle. Bienvenue à la maison. En plus, elle est jeune adulte maintenant, petite sœur. Oh, on va la dire. Tu es belle, dis donc. Tu es magnifique, petite sœur. Tu ressembles à maman. Mais en brune. On en profite qu'elle soit là pour faire une petite photo. On est photo avec la petite sœur, quoi. Et lui, il est encore sur les plans de travail. Oh, oh, oh. Audrey qui nous invite au Festival de l'amour. Elle dit qu'un baiser au Festival de l'amour, on vaut 10 n'importe où ailleurs. Oh ouais ? Bah go. Allez, c'est pas un vrai rencard, tout ça. Mais ça reste Audrey. On va prendre notre sœur et puis on y va. Oh yeah. Salut. Et il y a du monde. Audrey, ça va, ma cocotte ? T'as un look de merde, Audrey. Mais, oula. Mais t'es belle. Oh. Quoi ? Elle a refusé. Elle a refusé un câlin amical. C'est abusé. Elle est embarrassée, peut-être. Elle s'est dit, ouais, non, mais en fait, il a pris sa sœur avec et tout, tu vois. En vrai, ça pourrait faire l'histoire. En gros, elle s'est dit, ouais, mais il est beau, je l'aime bien. Il pourrait se passer un truc, je l'invite et tout. Puis en fait, il se pointe avec sa sœur et là, elle est dégoûtée, quoi. C'est trop mignon. Allez, on picole tous ensemble. Oh, mais fais-y, hein. C'est vrai qu'il est maladroit. Ne l'oublions pas, il est maladroit. Ah, voilà, il est enjôleur, très enjôleur. Il va parler de l'ambiance enjôleuse du vestibule. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a la gourou. Tu vas te présenter, puis tu vas aller demander ton avenir. Elle est froide, Audrey ? Oh, quel enfer. Allez, tu vas te renseigner sur ton destin romantique, Frézou, auprès de Madame la gourou. Il s'appelle Ayaka Nakano. Vous avez encore du temps, enfin, un peu. Eh, mais ça colle tellement, tellement à notre histoire, j'ai envie de dire. Parce qu'il va pas, maintenant qu'il va fonder sa famille, quoi. Ah, j'avais pas vu qu'il faut aller embrasser quelqu'un. Oh, quoi ? J'ai mis du love avec Audrey. Non, mais j'ai juste fait genre plaisanter sur le fait d'être ensemble et tout. Oh, crotte de bique. Voilà. Ça marche pas ? Non, ça a pas marché. Il faut vraiment rouler genre une pelle à quelqu'un, quoi. Oh non, ça veut dire qu'il faut qu'on drague. Mais Audrey est là, quoi. Il n'y a pas une nana, genre toi, toi, Justine. Allez, on va te présenter poliment. Et puis, on va te rouler une pélos assez rapidement, aussi. Bon, elle a un look de merde, hein. On est d'accord, mais on s'en fiche. Tu vas draguer en racontant une blague. Et puis, tu arrives à la flirter un peu. Bon, quand même, le petit câlin et tout. Bon, il faut bien qu'il vise sa cutie, le petit, quand même, non ? Ouais. Quand même, célibataire endurcie, il ne veut pas dire chaste non plus, hein. Alors, bon, la petite, elle va servir de... C'est horrible, hein, mais de défouvoir. Et puis, le mec qui se met au milieu. Normal. En plus, ils gueulent tous, en plus. Je ne m'entends même plus parler. Et si, et si, ça y est. Voilà, voilà, voilà. Et ça a marché pour embrasser la personne. Qu'est-ce que tu dis, Frézia ? Tu veux l'emmener chez toi, la petite ? Allez, on y va. Ah ouais, il y en a une qui est... La barmane, elle est morte, donc il y a tout le monde qui vient pleurer. Et bien, en ce temps-là, je ne peux pas bouger. Il y a n'importe quoi. Là, on a ramené la jeune fille à la maison. Frézu. Ouf, une aise, elle est poilue. Je ne suis pas sûre qu'il apprécie l'expérience, mais au moins, il essaye. Bon, ça s'est quand même bien passé, a priori. Mais ça ne va pas durer, hein. Mais qu'est-ce qu'il foutait dans le lit ? Attends, tu viens de sauter dans le lit, le chat. Tu n'étais pas sous la couette, quand même, rassure-moi. Terrible, cette histoire. Non, mais je n'ai rien contre le naturel, mais là, quand même... Bon, je comprends qu'il n'ait pas trop kiffé l'aventure. Elle est même poilue jusque dans le dos. Non, bah si du coup, tu vas lui dire qu'on va en rester là, quand même. Hein ? On ne va pas pouvoir continuer, mademoiselle. Bon, Justine, je t'aime bien, t'es mignonne, on a passé un bon moment, mais... Bon, je t'avoue que moi, je ne suis pas intéressée pour aller plus loin, donc... On va rester là, ok ? Prends tes slips, tes poils, et tu te barres. C'est ciao. 7h, il est déjà debout pour engueuler les chats qu'ils réveillent. C'est pour une vie, ça, on est dimanche, merde, les chats, là. Même les miens, ils sont plus calmes. On va se mettre en route, on va petit-déjeuner, tout ça, on va bosser le fitness. Bosser aussi la programmation, s'il veut atteindre le niveau 4 du travail, parce qu'on n'y est pas encore. Ce sera le minimum requis, après tout ce qui va, en plus, c'est bonus. Et yes, t'as niveau 4 de la compétence fitness, et ça déconne, t'as ne veut pas... Il veut pas courir. Moi... Madame ? Bonjour ? Enfin, c'est... Oui, ok. Regardez les deux chats, là. Ils sont des mamours. J'espère qu'ils vont pas nous faire des petits. Oh, la saleté ! La saleté ! La saleté ! Vas-y, engueule, parce qu'elle est en train de foutre en l'air le canapé. Mais c'est une vraie... Kia, c'est une saleté de chat. Et on a Edelweiss qui vient à la maison. Pourquoi elle va pas bien, biche ? Bah alors, grande sœur, qu'est-ce qu'il se passe, Edelweiss ? T'as pas l'air... T'as pas l'air dingue, au niveau de... Ouais, t'as pas une belle tête, quoi. Faut pas être méchante, mais bon... T'as une sale tronche. C'est qu'ils tapent, encore, là. Oh, mais c'est la madame toute nue ! C'est normal que les chats ont peur, hein. Oh, la remise des diplômes. Bon, Osef, en fait. Clairement, Osef, on a plus besoin d'un diplôme pour avoir un travail, on l'a déjà. Donc, clairement, on n'a pas vraiment le temps de programmer. Il était fatigué, et tout. Balou, qui fout la merde, qui se bat avec Oscar. Oscar, c'est barré. Kiar, qui fait sa vie, qui fait des tours dans le quartier. Voilà, 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 voilà. Oui, Balou, on sait. Elle était chiant, un peu, hein. Allez, 7% de programmation, tu vas y arriver. Et voilà, niveau 3, des compétences programmations. Allez, je te libère. Oscar est revenu, je sais pas. J'ai cliqué sur le sifflet. L'erreur est apparue directe. Il s'était pas enfui, en fait. On va lui faire des câlins et tout, parce que... Pauvre chat, il se fait agresser. Des câlins au chaton. M'en, c'est magnifique. D'accord, et Kiar s'est endormi sur le trottoir, à force de tourner. Super. Mais pourquoi t'es déjà levé, alors que t'as pas fini ta nuit ? 812 simflous de facture. En même temps, je le refais retourner dormir à 9h du matin. Oui, bah écoutez, hein, il va finir sa nuit, hein. Oh ! Il est 11h ! T'as une heure de retard. C'est abusé, Frisou. Décidément, on l'invite tout le temps. Oh, on va aller avec Elsa. Elsa, c'était son rencard du lycée, là. Et, euh... Bah, il a invité Dieu, en fait, ça fait longtemps et tout. Tu deviens quoi ? Bon, super, il y a un peu de monde. Et salut, toi ! Comment vas-tu ? Regarde, des... Oh, Audrey. Alors... Mais quoi ? Je sais que ça va te sembler dingue à cause de notre amitié et tout, mais voilà, tu me plais. Voilà, c'est dit. Alors, est-ce que tu aimerais qu'on sorte ensemble un de ces jours ? Tu es fantastique. Je suis vraiment honte de passer du temps avec toi. Vache, qu'est-ce que je réponds à ça ? Parce que c'est vraiment elle qu'on va vouloir. Mais est-ce qu'on l'envoie bouler ? C'est pas maintenant, hein. Donc, on va dire, pour moi, t'es juste une amie. On va dire qu'on l'aime trop pour faire ça. Et, euh... Et on verra bien ce qui se passera par la suite, en fait. Euh... Bien, bien sûr, pas de soucis. Faisons comme si ça était passé d'accord. Oh ! Ça va créer une tension, les enfants. Ça va créer une tension. Oh, Frisou, tu pues ! Comment tu vas réussir à draguer la petite, là ? Bon, ça a l'air de quand même se passer... Oh, mais dis-donc ! Effectivement, il y a des feux d'artiflés, ça. Bon, mais ben... Frésia est en roue libre. Voilà, il se passe des... Il a des trucs. Il veut tester. Il s'est dit, tiens, une nana poilue, ça m'a pas plu. On va essayer une rouquine, qui a priori ne l'est pas. Par contre, il pue, hein. C'est terrible, hein. Madame, vous allez bien ? Vous vous êtes fait largement cramer, je crois. Légèrement. Bon, nous, on voit le thé des blagueurs, hein. C'est toujours plus facile de raconter des blagues. Eh, mais attends ! Il y a Edelweiss qui est là aussi. Trop bien. Il se passe, en fait, il y a des gens qui crament, comme ça, au pif, dans le festival. On s'était donné rendez-vous au bar des cramés. Eh, c'est notre camélia national ! Mais le ciel a cramé, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Par contre, ils sont passés où, les Sims ? Là, c'est assez vite, quand même. Ouais ! Les blagueurs ! On a gagné ! On a gagné ! Le feu d'artifice, trop bien ! Waouh ! Ça, c'est grâce à Frésou, hein. Bon, ben, c'est cool. Alors, on va essayer de ne pas trop se mettre le feu. Ouais ! Ça marche ! Youhou ! Eh, ben, si, il a cramé direct. Bon, ben, tant pis. En plus, ils puent tous un enfer, le truc. Tu la ramènes à la maison, mon petit ? Allez, encore une fois, comme Kia, on a nos chaleurs. Ils vont aller voir s'ils se passent dans la chambre. Et ils ont l'air contents. A priori, pas trop de poils pour la petite Elsa. Et donc, c'est une découverte sous la couette. Et tous ces chats. On va mettre fin à cette relation, quand même. Bon, Elsa, c'était très cool de te revoir, franchement. Et puis, bon, voilà, on a enfin Ken, quoi. Alors, je voulais être Ken depuis le lycée, donc... Mais bon, il y a un truc qui matchait pas entre nous, donc... Maintenant, tu peux te barrer, rentrer chez toi. Allez, salut ! Ne vous inquiétez pas, Frésia, c'est pas juste un bourreau des cœurs. Il tend des expériences. Et il voit bien que ça marche pas. Oh non, il se passe quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Les chats, il s'est passé un truc. Je vais avoir des bébés chats. Je vais avoir des chatons. Je le sens. Je le sens qu'il va y avoir des chatons qui vont popper. Je vais pas être prête. Mais ça suffit, les chats ! Mais arrêtez de réveiller, là ! Vous êtes relous ! Oscar, t'es chiant, hein ! Eh oh ! Et lui, il le re-réveille. C'est une vanne ou quoi ? Eh, c'est un sup, hein ! T'as de la chance qu'il a déjà bien dormi. Oh là là ! Oscar, t'es relou, en fait ! Ouais, 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 miaou, miaou, miaou ! Et la chatte, elle a encore dormi dehors ? Eh ben ! Quel débauché ! Il a juste un peu le time, pas beaucoup, pour faire le ménage. Et voilà, il est parti bosser. 423, c'est le flou ! Et il est visiblement pas... Pas terrible. Tu vas courir, direct. J'ai même pas envie que tu rentres. Ah mais t'étais encore là, toi ? Mais barre-toi ! En fait, je t'avais pas vue qu'elle est encore là, elle ! Plus nous glissons, on a des trucs à faire, mais si tu veux, tu t'installes, hein ! Non, t'aimes pas le bricolage, mon gars ! Alors pourquoi j'appelle le service de réparation ? Eh, fais le commentaire ! Parce que, en fait, dans la vraie vie, si vous avez une fuite de toilettes ou de douche, vous allez pas réparer vous-même. Enfin, il y a très peu de chance. Du coup, j'ai voulu l'ajout réalisme, et c'est pour ça que mes Sims, dans Destiny, pèlent le réparateur, quoi ! Voilà ! Oh, et le chat, il nous vomit des touffes de poils, ça commence à être chien ! Tout ça, il me prête aux lignes noires, les chats ! Allez, motivation, faut aller bosser. Tu vas pas faire comme moi, non ? Arriver tous les jours à la bourre. Bon, déjà, c'est excellent, il devra avoir la petite promotion aujourd'hui. Oh, bah, Oscar, il est revenu, il s'était barré, regardez-moi les trois petits loulous. Mais si c'était pas mignon, ça ! Eh oui, c'est une promotion ! Fraisier était promu, un djigneur hors pair, il gagnera 16 Simplos de plus par heure, soit 63 Simplos de rote, elle est également recevue en une 633 Simplos et l'horloge et la sentinelle. Nous sommes au niveau 4 ! C'est bon, on a fait un objectif sur tous les objectifs de cette génération. Ah, il doit également... Quoi ? Qui est mort ? Non, qui est mort dans la familia ? Peur de savoir Camélia ? Camélia n'oserait pas mourir. Reprenons l'art géologique d'Anemona, oh my god ! Regardez-moi cette plâtrée dans les deux gamins. Alors, Daphné, bien sûr, est décédée. Camélia, ils sont tous encore en vie. Bleu et compagnie. Alexandre ? Ah ouais, ça doit être Alexandre. Oh là là, si Alexandre a commencé... Bleu va forcément bien arriver, un de ces quatre. D'ailleurs, même Doronie qui est devenue vieux. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, Daphné devrait être vieille aussi. C'est terrible. Mais j'en ai marre de ces chats ! Mais punaise, arrêtez de foutre en l'air les meubles ! Oh là là, mais quel enfer ! 21h, l'heure du footing, parce que... Oh, c'est Camélia ! Ouais, parce qu'il faut le fitness. Et le fitness, on n'a pas avancé du tout pour l'instant. On est au niveau 4. Est-ce que je vais lui acheter une machine ? On n'a pas trop de thunes, j'avoue que... Oh tiens, il est mort ! Tu viens à minuit chez les gens, toi ! Et eux, ils se battent ! Et ça me... Je vous jure, il y a les chats, ils n'arrêtent pas de se battre et tout. C'est infernal ! Ça va, Kya ? Finalement, tu ne nous fais pas de bébé ? Eh bien, c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Mais il est mort aussi, devenu jeune adulte ! Oh là là, que le temps passe ! Bon, c'est pas tout, mon petit, mais... En fait, il fait tard. Allez, tu vas faire des abdos, toi, je te sens motivée. Et puis après, tu iras te coucher, hein, Frézou ? Super, Balou est encore malade, il a vomi partout ! Balou, vomi partout ! Oh la vache, il m'a fait des flaques et tout, c'est dégueulasse ! Oh, il doit bosser dans une heure. On va aller chez le véto, surtout ! Et nous voilà chez le véto ! C'est bugué, mais c'est quand même notre tour. Donc il va pouvoir aller faire soigner notre petit Balou. Alors, il souffre de l'haleine extrêmement atroce. On va faire le traitement basique à 150. Oh oh, le patron qui appelle ! Bah ouais, c'est un retard pour le taf, en fait. Bon, bah il va bosser, alors. Oh oh oh, une offre capitale ! On commence à parler des prouettes en programmation de Frézia sur le Dark Web. En gros, pas de changement ou notoriété et gagnera de l'argent. On va prendre la thune, hein. 1266 flouzes. Eh bah, c'est pas de refus, j'ai envie de te dire. Repéré par TechSim. Eh ouais, mon gars ! Et comme ça, ça nous fait un peu plus de sous pour s'occuper des loulous. S'acheter peut-être une machine de sport. Bah, au lieu d'une machine classique de muscu, j'ai opté pour le sac de frappe de boxe. Et ce truc-là. Je me dis, ça changerait un petit peu et ça reste du fitness. Et c'est 546 flouzes ! Oh, mon bique était tout tristousse. Au secours ! T'as Kia qui boit dans le vomi ou je sais pas quoi, là. C'est dégueulasse. Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Allez, on se motive un petit peu. Comme ça, ça va lui faire des beaux pecs à ce petit-là. Il va être encore plus sexy, hein. Allez, un petit combat, là. Bien. Bien. Il est motivé. Ah, voilà ! Ça commence à venir. Et on va arriver au niveau 5 du fitness. On n'a pas eu de nouvelles d'Audrey depuis un moment. Je voudrais bien que tu l'appelles, quand même. Que tu discutes avec elle. Bon, t'as perdu à Big Block. Tu vas être couché, Fraisier. Parce que, clairement, tu vas faire zzzz comme les chats. Les chats, ils dorment. Non, même pas. Il n'y en a aucun qui dort. Bon, ils sont là. Ils se passent leur vie. Et c'est encore le Burnout et encore Oscar qui réveillent les Sims. Oh, je vous jure, je vais péter un câble. Ils sont relous, les chats, mais c'est insupe. 5h30 du matin, quoi. Profitez pour aller pisser un peu. Rien de mieux qu'à 6h du matin, se réveiller à jouant aux Sims. Hein ? On est d'accord ou pas ? Et puis après, on se remettra au sport. Parce que là, par contre, on a encore pas mal de taf. Pour Fraisier, puisqu'il doit atteindre le niveau 10. C'est ça, passion. Un petit peu de boxe pour se réveiller. Il va être 9h du matin. Il est toujours ébété, mais ça lui fait descendre... Ah ouais, le sport lui fait descendre. D'accord. Ah, il a changé d'horaire ? Merde, il commence à 9h. Oh là là. Bon bah, écoute, va bosser. Au niveau de la boxe, t'es nul. Et c'est de nouveau 504 Simflous gagné pour notre petit... Euh... Je veux dire, Fraisier. Oh ! Oh ! Oh ! Je les ai vus faire des petits cœurs, les deux, là. Oh non, mais ils vont vraiment finir par nous faire des bébés. Quel enfer. Ok, maintenant, parce qu'il est hébété, donc il s'est plus... Ok, c'est super. On va faire une sieste. Ça m'énerve. Il ne peut plus faire de sport ce matin, il était hébété aussi, il pouvait le faire. Oh, le jeu ! Avec ses orages à répétition, on a quand même eu pas mal de petits cadeaux dans le jardin. De ces cas, il faudrait que je les récupère pour les vendre. Bon, c'est officiel, Fraisier a fait les burnouts. Ouais, il les a sortis et tout. Elles sont dehors de son pantalon, on ne les voit pas, bien sûr, parce que dans les Sims, c'est pixelisé. Mais ses burnes sont out. Voilà. Je me demande si ce ne serait pas le moment de devenir des meilleurs amis, je pense. Voilà, meilleurs potes. Et si elle les riserait un peu... Ah, là, là, votre latin, hein ? Avant qu'elle devienne un peu plus coquine. Yes, c'est bon, ils sont meilleurs amis. Voilà, comment ça s'est passé et tout. Ça va, on est meilleurs potes et tout. Voilà, on va t'enthousiasmer, tout ça, c'est notre copine, quoi. Et j'ai envie de dire, c'est dommage, parce qu'on est vendredi, mais il est trop crevé pour sortir en boîte. Il est crevé, mais c'est pour ça que je l'emmène quand même. Tu vas te changer, mon gars, quand même ? Non, mais cette boîte, elle est quand même très étrange, hein, parce qu'on a encore Daphné qui est là. C'est flippant. Ah, merde. Bon, bah, il était vraiment trop fatigué. Ça n'aurait pas été ouf, cette soirée en boîte. Ouais, c'est pas grave, ça sera pour une autre fois. Tiens, et lui, d'ailleurs, vous le reconnaissez ou pas ? Hein ? Allez, tu rends, tu dors, mon petit Frisou. Oh non, mais il travaille le samedi. Oh. Bon, bah, écoute, j'ai pas le temps de te faire monter bien, mais ça va, il est pas... Je pensais qu'il était en week-end, quoi. Bonne journée à toi. Et 504 Simflos de récupérer... Arrête de faire la gueule. Deux choses. Tu vas prendre une douche. Déjà, ça va te détendre le blanc. Tu vas ensuite manger. Et après, tu vas jouer au jeu vidéo. Tu feras augmenter ta compétence. Il est toujours fatigué, quand même. Et... Bon, il y en a un qui m'énerve. Alors, t'as bu dans une flaque, tu renverses la poubelle. Tu me saoules, Oscar. Non, alors, tu te lèves, parce que vu que t'arrives pas à le faire assis... Oui, allez, c'est bon. Lève-toi, dépêche-toi. Bon, on va engueuler tous les chiens, parce qu'apparemment, ils ont... On va devenir compagnon pour un animal. C'est pour son aspiration. Et voilà, on est désormais des compagnons avec Balou. Parce que c'était lui qui avait la meilleure entente. C'est pour ça que... Je n'ai pas une préférence particulière, mais... Ça devrait valider ici. Oh, un Glicine, maintenant, qui arrive. Ah, écoutez, c'est la fête des meufs. En vrai, 21h. Je vais organiser un dîner. Je vais inviter les frères et sœurs et Audrey. Bluée ! Oh non, Bluée, mortadelle ! Oh non, Bluée, mortadelle ! Quel enfer ! Je vous avais prévenu, hein, qu'il allait bientôt clamser. Allez, on va inviter Audrey et les frères et sœurs. Et puis, je pense qu'on est bien, quand même. Voilà, Audrey est là. Elle aime pas le mobilier. Super, ça fait plaisir. Et les bords sont là aussi. Bah, ouais, bah, pluée. Arrêtez d'aller bouffer dans mon frigo au bout d'un moment. J'en ai marre. Je vais vous faire un manger. Pas la peine de vous servir. Allez, venez. C'est parti pour le dîner. Vous avez un faim ? Vu que vous avez tout scombriolé mon frigo. C'est compliqué, les dîners, si les gens s'assoient pas pour venir manger. Oh, pauvres les bords. Il est tout tristesse, bichette. Ah, ça y est, ils sont tous assis. Oh, mon dieu, ça fait plaisir. En tout cas, tout le monde est là, ça fait plaisir, en vrai. Les frères et sœurs et tout. C'est trop cool. Les frères et sœurs et la meilleure amie, hein. On va aller dehors, parce que c'est vachement plus sympa pour tomber dans les pommes. N'est-ce pas, Frisou ? Les chats qui tournent, bien sûr. Allez, on danse tous ensemble pour valider. Et puis, il est quand même presque aux deux heures du matin. Heureusement qu'il travaille pas. Faut vraiment que j'aille relooker Audrey, parce que ça ne va pas du tout. Bon, allez, Frisou. T'invites à aller te coucher. Tes frères et sœurs resteront là. à gâcher jusqu'au bout de la night. C'est pas grave. Ils sont les bienvenus, c'est la famille, après tout, avec les chats et tout, enfin, bref. Des médailles d'heure pour le dîner, c'est génial. Non, j'en ai marre ! Arrêtez de camp... Mais, j'en veux plus de ces Sims qui cambriolent, mon frigo. Et les bords, tu fais quoi ? Mais les bords, ça va pas bien. Bon, il dort avec son frère ! Ok, t'es normal, ici, tout est normal. Bon, allez, je les ai tous virés de la maison, parce que c'est pas possible. Et tu vas dormir pour de bon, mon Frisou. Je te souhaite une bonne nuit, et on se retrouve la semaine prochaine. Alors, un peu déluré quand même sur les bords, le petit Frisou. Mais bon, ça reste encore entre bons amis, il reste avec ses proches, entre ses frères et sœurs, et sa chère Audrey. Il a été peu à voir ailleurs, mais bon, ça valait pas le coup. Et peut-être qu'à force de rester proche avec ses proches, ils vont se rapprocher un peu, beaucoup. Peut-être. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Allez, le mot de la fin, ce sera cerise. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez portée pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, disliker, commenter surtout, partager et activer les notifications une fois que vous serez abonné. Des bisous. Ciao, ciao !